C'est la première fois qu'il accepte d'emmener des journalistes à l'endroit où tout a débuté. Le commandant Jean Pertuet est de permanence dans la nuit du 26 au 27 août 2017, quand il apprend qu'une petite fille a mystérieusement disparu lors d'une soirée de mariage en Isère. Il ne sait pas encore qu'il va se retrouver face à une affaire hors normes. Je suis appelé sur les coups de 4h du matin par mes unités, les gendarmes de l'Aupont-de-Beauvoisin, qui m'avisent de cette disparition inquiétante sur la salle polyvalente à l'Aupont-de-Beauvoisin. Cette disparition est curieuse, la famille vient du département du Jura, donc il n'y a pas de raison objective qu'elle ait pu aller ailleurs puisque ses attaches sont ailleurs. La petite fille qui a disparu s'appelle Maëlie, celle à 9 ans. Avec ses parents, elle a été invitée à une soirée de mariage dans cette salle des fêtes à Pont-de-Beauvoisin. Une petite commune de 3500 habitants. Lorsque le commandant Pertué arrive, la fillette a disparu depuis 3h. L'ensemble des convives étaient là puisqu'il y avait eu le dîner et il y avait l'espace pour pouvoir danser au fond, près de l'estrade. Et puis on avait également dans le sas d'entrée, les enfants qui étaient en train de s'amuser à l'intérieur de la salle polyvalente. Il y a eu Maëlie qui a joué ici dans cet espace. L'atmosphère est particulière puisque une grande inquiétude règne parmi les invités. Personne n'a vu quelque chose de suspect. Les parents bien sûr sont sous le choc et notre travail consiste dans un premier temps à remettre un petit peu de sens dans le déroulement des faits et de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Rapidement, les gendarmes ont le sentiment d'une disparition qui échappe à toute logique. D'autant plus que les chiens pisteurs tournent vite en rond. Ils ont bien identifié que Maëlie était dans cet espace-là, qu'elle a pu éventuellement sortir. Mais au-delà, la trace était perdue. L'hypothèse bien sûr qui est d'emblée émise, c'est qu'elle a quitté les lieux et qu'elle est partie, vraisemblablement, à bord d'une voiture. Les enquêteurs perdent la trace de Maëlie sur ce parking, à l'arrière de la salle des fêtes. Plus de 200 gendarmes passent au peigne fin les environs de la salle polyvalente. Chaque point d'eau est sondé, chaque forêt fouillée. Pas le moindre indice. Mais les enquêteurs vont tenir une première piste. Dès le lendemain du mariage, ils auditionnent les 180 convives. Certains d'entre eux se souviennent que Maëlie a discuté avec un homme au cours de la soirée. Les parents de la fillette se rappellent aussi que Maëlie a parlé de lui comme de son tonton qui voulait lui montrer ses chiens. Cet homme s'appelle Nordal Lelandé, un ancien militaire de 34 ans. C'est une connaissance du marié. Quatre jours après la disparition de la fillette, les gendarmes l'interpellent et le placent en garde à vue. Le suspect n'y avoir été en contact avec Maëlie. Il est relâché. Mais les enquêteurs savent que Nordal Lelandé a quitté la salle des fêtes à trois reprises cette nuit-là. Et surtout, ils apprennent que dans cette station-service, le lendemain du mariage, il a passé plus de deux heures à nettoyer sa voiture, de fond en comble. C'est ici, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, que l'Audi A3 de Nordal Lelandé est passé au crible par les experts. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour nous montrer leurs techniques. Pour l'enquête, ils ont notamment utilisé cette lumière bleue. Elle permet de faire ressortir des empreintes digitales, certains fluides biologiques ou des fibres. À la direction de la gendarmerie, le général Lecouf a suivi de près cette enquête. Après trois jours d'expertise, il apprend que la voiture de Nordal Lelandé vient de livrer son premier secret. Une légère trace ADN de Maëlys a été détectée. C'est un ADN qui est trouvé sur le tableau de bord, qui est retrouvé dans le cadre d'un travail de police technique et scientifique assez classique. Évidemment, les questions qui se posent, c'est comment se fait-il qu'un ADN de la petite fille qui a disparu, de Maëlys, se trouve dans la voiture de ce monsieur. Les enquêteurs interpellent de nouveau Nordal Lelandé. En garde à vue, il est calme, il a une explication. Maëlys est brièvement monté dans sa voiture pour voir si ses chiens y étaient. Cette version ne convainc pas. Il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Quelques semaines plus tard, un nouvel élément va se révéler déterminant. A 800 mètres de la salle des fêtes, ces deux caméras ont filmé la voiture de Nordal Lelandé, la nuit de la disparition de Maëlys. Là, on va procéder pour améliorer l'image, la grossir, dépixelliser certaines zones, changer les éclairages, de façon à réussir à distinguer le mieux possible et la voiture et les détails du véhicule et, si possible, qui se trouvait à l'intérieur. Nous avons reconstitué le résultat de ce travail. Sur ces images, les enquêteurs voient une petite silhouette habillée en blanc, installée sur le siège passager. Le 30 novembre 2017, Nordal Lelandé est mis en examen, cette fois pour le meurtre de Maëlys. Une conviction ne quitte pas les juges d'instruction et les enquêteurs. La voiture de l'ancien maître chien est la clé dans cette affaire. En février, nouveau rebondissement. Les experts finissent par découvrir une infime goutte de sang de Maëlys sous le tapis de sol du coffre. Il ne faut pas s'imaginer une tâche qui fasse la circonférence d'une pièce de 2 euros posée sur un tapis blanc. Il faut imaginer quelque chose de beaucoup plus discret que ça, de beaucoup plus difficile à détecter. C'est grâce à la minutie du travail qui a été fait dans le coffre de la voiture que cet élément a fait basculer les déclarations de Nordal Lelandé. Une semaine plus tard, Nordal Lelandé craque. Il conduit les enquêteurs et les juges dans le massif de la chartreuse, jusqu'à l'endroit où il dit avoir abandonné le corps de la fillette. Il affirme avoir tué Maëlys de façon involontaire. Ce jour-là, le procureur de Grenoble assiste aussi à ses recherches qui très vite s'annoncent difficiles. C'est une journée où on avait l'espoir de progresser, mais en même temps, il y avait quand même une incertitude. Les fesses étaient passées l'été, là on était en plein hiver. La journée commençait mal parce qu'il avait neigé dans la nuit, il y avait une couche de neige importante. Et effectivement, les recherches ont pris beaucoup de temps, à plusieurs reprises. On est allé dans des chemins, ce n'était pas les bons. Nordal Lelandé ne reconnaissait pas tout de suite les lieux. Nous sommes redescendus, en bas il a demandé à remonter, et nous sommes encore retournés à un endroit d'où on venait. Et là, il a acquis la quasi-certitude que c'était le bon endroit. C'est ensuite que les chiens sont arrivés, les chiens de la jambe armurie, et que ceux-ci, quand ils sont arrivés, ont tout de suite conduit et amené la découverte, tout d'abord du crâne et puis ensuite des ossements de Maëlys. Quelques minutes plus tard, c'est lui qui annonce la nouvelle en conférence de presse. Mes premiers mots, ce soir, seront pour les parents de Maëlys. Jusqu'à présent, ils étaient dans la pire des situations, dans l'ignorance de ce qu'était devenu leur enfant. Et ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Tous ceux qui participent à cette enquête ne peuvent pas ne pas être touchés par le fait qu'il s'agit d'une enfant. Les photos qui ont été placardées un peu partout, notamment à Pont-de-Boisin, sont des photos où elle est souriante, c'est une enfant heureuse, à qui il est arrivé une horreur, lors d'une soirée de mariage, qui est censée être une soirée de fête, c'en était une d'ailleurs, et c'est une tragédie. Donc ce sont des affaires dont on ne sort pas indemne. Un an après les faits, les enquêteurs poursuivent encore leurs investigations sur la personnalité de Nordal-le-Landais. Ils veulent déterminer avec précision ce qui a poussé l'ancien militaire à tuer la petite Maëlys.